Ouais, du coup... Mais attendez, s'il y a des soldats qui sont retrouvés à deux, on s'inquiète, moi je suis armé. Et moi je suis excessivement résistant. Vous avez un holocom quand même ? Hum, si j'ai mis l'alarmes secondes. Oui, d'ailleurs, c'est qu'on racle. On va lui proposer, mais personnellement, nous trois, on va lui proposer des informations. Non, mais admettons qu'on descende les escaliers. On se retrouve face à la guérite qui est là-bas, si j'ai bien compris. Donc il faut arriver là-bas, et que le mec, il nous dise pas Arrêtez, je vais tous vous défoncer si vous avancez un pas de plus. Après, je peux lui dire qu'on cherche le local de l'entretien. Et que je n'entends pas bien parce que justement, mes capteurs ne sont pas bien réglés. Et une fois près de la guérite, je fais quoi ? C'est ouvert ? C'est quoi ? Non, mais là, là, là. J'ai pas de longues visions. Là, il y a une porte avec une petite fenêtre. Non, mais c'est ça que je te demande en fait. Il y a une porte, je peux ouvrir la porte et rentrer, quoi. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est les deux portes qui seront fermées quand il va y arriver. Oui, on en a trois. Ça ? Oui, parce que c'est des bâtons, ça s'enferme comme ça. Non, mais... Je crois que la question principale, c'est pourquoi il y a trois portes, en fait. Il y en a deux, c'est les bâtons qui se referment. Ah, d'accord, ça fait... Là, il y a une autre porte, donc, mais nous, on n'arrivait pas là. Non, car vous avez fait le tour par l'autre côté. Ça revient en même, en fait, ça fait le tour. D'accord. Il y a peut-être une porte comme ça. Non, mais je n'avais pas compris, en fait. Je pensais que c'était une porte, une double porte et une porte. Non, c'est... D'accord. Il y a une porte qui s'est fermée de son bras, putain ! Certains qu'il y a des lasers, des caméras de surveillance. En fait, il faut défoncer le mec de la guerre. C'est bizarre qu'il y a des trolls dans les souverains. On est obligé de le défoncer. Il faut défoncer le mec de la guerre, de se servir du poste de commande pour, si possible, supprimer le plus de sécurité, et ensuite, entrer. Pas un autre gars avec moi. Bah non, mais tu sais, je suis hyper résistant, mais il ne faut juste pas qu'il déclenche l'arme, en fait. C'est ça ! On a une grenade ou un truc... On devrait attirer l'attention ailleurs ! Est-ce qu'on a les grenades à la con, là ? Ou alors, on attire l'attention ailleurs. Tu vas acheter une grenade dans une maison ? Non, mais tu sais... Oh, oh, oh ! Ça, les gens, ça arrive. Vous mettez une petite mixture dans l'attention d'une grenade sonique, un truc qui l'assomme, ou lumineuse, tu vois, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on n'a pas ce genre de truc ? T'as tes flash ? Vous n'avez pas des grenades flash ? Non, mais toi, t'as tes... Tes projecteurs ! Le couloir est assez sombre. Le projecteur, mec. Juste deux secondes, tu fais... Ça se fout pour le... T'as besoin que d'une seconde de surprise ! Non, c'est pas assez bien, je suis la voiture des Weasley. Il pète la vitrine, il passe au travers, il lui défonce sa gueule. Ça me paraît foireux, mais... Attends, il ne reste combien de temps avant le... 5 minutes. Mais il faut créer... J'ai l'air connecté pour... Mec, c'est... Non, sinon... Il faut qu'il y ait un problème en haut. C'est complet. 3, 2, 1... C'est fini, vous n'avez pas réussi. C'est perdu, j'ai l'air. J'ai l'air deux fois déjà, au moment. Non, est-ce qu'il ne me retrouve pas ? Ça, c'est pas sûr. On lui propose de l'aide sur son truc, pour le décrypter. On va chercher les bordels. On revient. Vous, pendant que vous êtes en bas. Et si jamais vous ne trouvez pas les codes... Si vous n'êtes pas remonté avant le truc, on lui dit qu'il fallait le voir tout de suite. Pour vous amener jusqu'au... J'ai jusqu'à notre poste, là. Mais le problème, c'est que... S'ils arrivent en bas, et que nous, là... Justement, si une fois qu'il arrive en bas, il va peut-être un plan, il va faire... Pourquoi c'est ouvert ? Pourquoi c'est ça ? On va faire vite, on y va. Nous deux, enfin, nous deux, on est armés. Ouais, non, mais il va déclencher l'alarme. L'alarme, c'est pas nous. Il va pas faire venir l'armée. Non, mais regarde. Ce que je vais faire... Non, mais il va faire venir... M'en font quoi, lui ? Il va faire... C'est pas le lieutenant, toi ? Si, mais... Il va faire venir ses chambres avec eux. Et il a un mof impérial comme pote. Un quoi ? Un mof impérial comme pote. Est-ce que c'est un mof ? Un genre de gouverneur, mais... D'accord. Mof Tarkin. Sur plusieurs systèmes tellaires. C'est pas mal, ça. Il est bien, il a du... Comme le mof Tarkin, toi, le... Il a des grands mofs, et il a des... C'est pour ça que c'est lui, c'est beau être lieutenant... Voilà. C'est le lieutenant. T'es pas en peur, quoi. Genre plus de crédibilité en étant le duke d'homme. Ça, c'est dit. Bon, bah... C'est comme ça, nous, on va faire les mariolles. Et hop. C'est bon ? Très bien. Ah, là. Oui. C'est bon ? T'as ton matériel avec toi ? Ouais, ouais, je suis toujours sur moi. Mais ça me paraît foire, quoi. Bah, grand. En fait, les gens n'y voient, mais ils avaient quoi sur eux ? De toute façon, à chaque fois, ça paraît foireux. Alors, là, en train, on a un bon plan, mais ils foirent. C'est pas la même chose. Ah, ils sont bien sapés, genre... Armes. Ah, niveau armes. Même juste par curiosité. Ils ont des gros, ils ont des blasters sur les hanches. Des blasters ? Oui, des blasters. Comment, en fait ? Des blasters l'eau. Si on est... C'est un embass de marcher pas si mal, là. Si, admettons, on tirerait des coups de feu dans le couloir qui est en bas. Ça s'entendrait. Ça s'entendrait. Il n'y a qu'à mettre un silencieux sur ton de l'astre. Ouais, justement, il n'y a pas de silencieux. Ça serait marrant que moi, c'est une blaster silencieuse. J'ai un blaster qui fait du bruit, je trouve ça bizarre. Bon, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît normal. Vous n'êtes pas arrivé avec vos gros fusils et vos machins dans la... Oui, 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 mais je... Oh ! Non ! Au mieux ! Vous aviez des petits pistol-blasters pour les soldats, histoire de dire une arme d'apparat, mais vous êtes arrivé bien sapé et... Moi, j'ai un compartiment. Moi, j'ai un compartiment. Est-ce que j'ai un blaster dedans ou un pistolet ? Moi, t'as un blaster caché, je sais. Ça marche sur... Et mon vibromasseur, là-bas. Parce que sinon, j'ai un fusil-blaster, mais ça se voit un peu comme ça. Et j'ai mon vibromasseur, là-bas. Les obligations, tu les as tirées. Je vais pas être facilement obligé. Je me demande... Il n'y a peut-être pas besoin tout de suite. Mais ça, parce que je veux juste des liens. Bah, disons qu'on est sous des fausses entités, ça serait dommage. Non, je me demande des obligations, tu veux ça tirer. Allo, T6, on a besoin de toi, maintenant, pour les... On va parler. Donc, c'est bon ? Il faut qu'on trouve aussi une ligne sécurisée pour les... Deux minutes. Tu peux le faire, ça. Ouais, je fais une ligne sécurisée pour... Pour chacun de vos... OK. Bon, c'est bon ? Non, mais bon... J'accompagne les Twi-leks. D'accord. Allez. Donc, je vais faire les trompes-chets. Je vais vous proposer. C'est sécurisant, votre trompe-chets. Oui, vas-y. Je vais vous demander... De vous séparer. Lucas, est-ce que son ordinateur fonctionne ? Oui. Il tourne là-on ? Oui. Est-ce que tu as Excel dans ta lecture ? Tu dois avoir un équivalent, oui. Merde, on va faire des calculs. Si, si, ça marche bien. Ça ouvre les fichiers d'Excel. Oui, mais tout ce qui est calcul, tout ça, ça ne va pas faire chier. Puis, il y a un solveur. D'accord. C'est un équivalent. C'est quoi, ça, au palau-fils ? Des gros-fils ? C'est la même chose, c'est un solveur et tout. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ben, on peut... Des maths ? Oui. J'ai maths lab, si tu préfères. Non, non, c'est tout collé sous Excel, donc ça ne devrait être facile. Bon. T'as un fichier de contrainte, c'est-à-dire que Excel, là-dedans ? Hein ? T'as un fichier de contrainte et tout ? T'as quoi ? Enfin, je sais pas ce que t'as fait. T'as fait deux fichiers Excel, en fait. T'as juste une table de calcul. Ouais. Il y a un peu de calcul d'un côté, mais il y a des mises en forme conditionnelles avec, aussi. Comme ? Des mises en forme conditionnelles. Ça prend en compte. Normalement. Mais, sauf ton PC, il n'y a pas besoin. Si, mais j'aurais bien voulu le double écran. Et en même temps, comme il va falloir les faire sortir de la salle. Je peux descendre un écran. Ouais. Oui, mais je peux remonter l'écran, je peux remonter l'écran et puis dire, c'est quoi. Non, mais dans le bureau, tu débranches l'écran et tu mets sur ton PC, si vraiment ça ne te convient pas. Ben, j'aimerais bien le double écran, comme ça, il y a deux fichiers Excel à ouvrir, en fait. Oui. Oui. C'est ce que je dis. Tu essaies sur mon PC avec ta clé USB. Si vraiment, en livre office, ça te fout la merde, ça ne te convient pas, ça te prend trop de temps, tu montes ton PC portail, on débranche un de mes écrans, on le branche sur le tien. Il va dire qu'il va falloir faire une sortie VGR. Ça se passe comment ? Oui, j'ai une sortie VGR. Et une sortie HDMI. Parfait. Donc, les deux, là, vous venez. Les autres, je vous laisse juste un instant pour voir si ça fonctionne. Et je reviens vers vous. Vous sont descendus à la soirée. Vous, vous descendez dans l'escalier, comme ça, vous arrivez. Il y a le couloir. Et au bout, il y a le mec qui est là, comme ça, 4 ans. Je fais du coup, on cherche le truc d'entendir. Bon. J'avance en premier. Alors, je le vois, je passe un peu, je le vois au bout du couloir, et puis je fais rouler vers lui. T'as un mec, il lève la tête, il fait. Il se lève, il ouvre la porte, il fait, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je cherche, je, 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 je cherche le, je cherche le, le local, local, je, 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 je cherche le local d'entretien, non, le, le, le. Remonte là-haut et va demander à quelqu'un d'autre. Il est avec moi, derrière ? Non, il est avec moi, il est avec moi. Ah oui, oui. Oui, le nomine. Aucun nous donné apte à l'assommer, n'est-ce pas ? Je sais pas, tu peux tenter le coup. Ouais, mais il va se remis. Et si je l'assombe ? Il ressemble à quoi, genre, il a l'air de s'accuser ? Il a l'air, il n'en a rien à foutre, il a l'air de s'emmerder. Principalement, il est là toute la journée, donc, il est chier. Alors, je fais comme si j'étais en train de bugger, puis j'avance, et puis je bute un peu contre lui, comme si j'essayais d'entrer, mais genre, en train de bugger, tiens. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Ça marche comme ça, moi, je suis à battre, là ? Hum. Ok, moi, j'essaye de l'assommer, hein. Je fais pareil, si je vois qu'il commence à... En prenant le pistol plaster, mais, tu sais, par le... La crosse. La crosse. Juste en prenant la crosse, quoi. Puis moi, je vous donne un coup, aussi. Il tombe par terre. Bon, le local d'entretien, tiens, on reprend ça, là. Allez, c'est pas. Par contre, après, on tire, on le cache quelque part, et je fous encore quelques tort pour qu'il reste bien l'assommer, quoi. Ok. Tiens, tu sais, j'en reviens, là, tu vois. Vous devez réussir à trouver les différentes combinaisons pour avancer dans le craquage du truc. D'accord ? Donc, c'est très simple. C'est très simple. Faut que tu trouves, ici, donc, tu vas avoir plusieurs énigmes, tu vas voir en fonction des systèmes de sécurité qu'il y a. Qu'il y a, hein, etc. Donc, tu... À chaque fois, c'est les cases grises qu'il faut remplir. D'accord ? Ouais. Le reste, vous verrez, ça se fait automatiquement. Vous avez quand même la possibilité de faire vos tests informatiques. D'accord ? Ouais. Donc, à chaque fois, il y a deux tests qui vous donneront deux indices, deux types d'indices différents. D'ailleurs, c'est bizarre, ça vous a commencé à vous donner des trucs. Ça sera gratuit pour vous, j'ai pas le temps de récupérer. À la fin, le truc vous donne à chaque fois un code à cinq chiffres. Ouais. Qu'il faut reporter là-dedans. Ok ? Et ça, si tu veux, c'est ton kit de piratage. D'accord ? D'accord, ok. Quand tu as réussi à trouver le code, tu rentres le code dans ton kit de piratage et il te dira ce que tu dois taper sur l'ordinateur de sécurité pour ouvrir le système de sécurité que tu essaies de casser. Ça te va ? Ouh ! Ça a l'air simple ? Oui, ça l'est. Non, franchement, une fois que tu as trouvé l'énigme, ça passe. Tu as juste à reporter le code là-dedans. Tu cliques, un, deux, trois, quatre, là, 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 là. Ici, il va t'afficher ce que tu veux. Tu le tapes là-dedans parce que ça, ça représente l'ordinateur du chef de la sécurité. Et normalement, ça devrait s'afficher tout seul à l'écran. Et si tu arrives à les trouver, on va accepter que tu l'as ouvert. Et sinon, il n'y a moyen de faire un petit un point de code lumineux et de dire qu'il y a un bouton à marquer après du système de sécurité ? Non, il n'y a pas. À chaque fois que tu fais, que tu utilises un test informatique et que tu finis un piratage, d'accord ? Quand tu arrives à ouvrir un truc, tu cliques là-dessus. D'accord ? Et ça vous fait défiler le temps passé au cours de la soirée. Ça vous donne le temps. Au bout d'un moment, tout devrait devenir rouge quand vous avez atteint un certain moment dans la soirée. Vous venez m'appeler. Si jamais il y a un problème, vous m'appelez. Vous avez les tests de tout le truc, vous les faites. Donc à chaque fois qu'on fait un test, on met la valeur, le nombre de succès là ? Non. Si vous faites un test informatique, oui. Tu fais ton test informatique, tu rentres, il va t'afficher une aide pour que toi tu trouves le truc. À un moment, il y a des trucs qui s'affichent en vert, c'est que tu as réussi à trouver ton code. D'accord ? Tout s'affiche en vert, ça veut dire que tu as trouvé ton code. Code que tu reportes là-dedans. Et l'aide t'a permet de remplir dans la case grise. C'est toi qui est rempli dans les cases grises. Et tu remplis quoi ? Tu mets les chiffres. Alors tout n'est que des chiffres. Tu vois un œuf par exemple, toc, etc. À chaque fois, pour celle-là par exemple, tu essaies de trouver les codes, les machins, etc. Et une fois que tu as trouvé ton code, tu le retapes. D'accord. Tu retapes l'intagralité de la ligne là-haut, etc. Et c'est pareil pour les autres. Tu vois par exemple pour le prochain, tu auras des trucs à faire. Et tu as réussi à expliquer ce que tu dois faire en même temps à chaque énigme. Bon, c'est ça. Et à chaque énigme, et à chaque truc, tu lis à passer du temps, c'est ça ? Voilà. Par contre, remplir le tableau ne nous prend pas de temps. Non, remplir le tableau, tu as tout le temps. D'accord. Bon, on va essayer. C'est compliqué. Ok ? Passez votre temps là-dedans. Essayez d'aller le plus loin, et en fonction de là où vous serez allé, je vous dirai ce qui se passe dans la soirée, etc. Je vais chercher une autre chaise. D'accord ? Je vous laisse, s'il y a un problème, vous m'appelez. Moi, je vais prendre le diktat pour la reçu des événements. Ok ? Bon courage. Disons que pour assommer un mec, de toute façon, c'est obligé de l'assommer. Donc... Il a encore ses tranquilles, ils ont vite. Allez, ok, attends, je mets juste en pause une seconde. C'est comme ça la pause ? Je sais pas. Vous voilà, arrivé à la soirée. Oui. Alors, attends. Oh, c'est ça la force. Ah, c'est bien, c'est qu'ils ne sont pas là. Ce qu'on va faire, on va dérouler. Assez rapidement, on va faire ça vite fait. Cardeur par cardeur, ce que vous allez faire à la soirée. Tu vois, ça te plait comme des photos, on t'allait montrer, tranquille, 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 il se fait t'abasser par là-haut. Ça te plait pas le simple. D'ailleurs, c'est pas plein, il est là. Ok. Donc, vous arrivez à la soirée, donc, à chaque quart d'heure, vous avez le droit de me dire ce que vous êtes en train de faire, qui est à qui vous parlez, si vous changez de pièce, etc. Chaque quart d'heure. Chaque quart d'heure, on va les faire un par un. D'accord ? De 19h45 à 22h45. Non, ça fait 8 heures, ils sont combien ? 8 heures ? Non. 8 quarts d'heure. Je préfère. Putain, c'était aussi long que ça, mon truc. Non, j'avais fait exprès de ne pas te mettre trop trop long non plus. Alors, le début de la soirée, c'est 20h exact, pour être exact. Mais vous pouvez commencer à descendre à 19h45. Ça va être marrant, ça se foutait. Déjà qu'on était un tout petit peu, mais tout pile, on était à 5 minutes du début, donc je suppose qu'il est de 55, en fait. Donc, Kalegrad, Spégoire et Nice. Non, je m'appelle Andan. Vous avez dit, on fait les casse-couilles. Et on reste à la chambre. Comme ça, ils sont grillés. Et c'est pas une bonne chose. Donc, mais ils sont tout fragments et pas important. J'ai le réveillé à la soirée, c'est pas dans le... 19h45. Là, il est 20h. Il arrive à 20h, la soirée, elle se passe dans la salle juste à côté de là où vous allez rencontrer tout le monde. Ouais. C'est une grande salle. De balle. De balle. Allez. Si tu veux. Donc, on va mettre un orchestre dans le fond, pour ceux qui veulent jouer et danser, ça ne veut dire personne. Oh, mieux ! Il y en a un, ça vous dirait ? Là, non. Pour quand même... C'est une pute ! Je ne sais pas une pute, je suis une dame. Il n'y a personne qui est venant. Il y aura une petite danse. Dégage ! Sur le côté, il y a un buffet avec le droïd derrière, puis des chaises, les gens, ils vont, ils viennent, là qu'ils font des parties de sabbath. Le sabbath ! C'est... Le sabbath. Sabac. Sabac, tu te souviens le truc où, justement, c'est ça qui nous a payé notre truc sur le vaisseau ? Non, parce que le sabbath, c'est la sabbath, tu comprends ? Faire des parties de sabbath, là-dedans, ça va être... Ah ! Voilà, qu'est-ce que vous faites ? Alors, qui est en train de jouer au sabbath ? Qui est en train de glander ? Elle fait quoi, la touée ? Elle est avec vous. Elle est FK, attends. Elle fait quoi, il y en a salébrine ? Elle fait quoi, elle y aura... Ah, attendez-toi de moi la voix. Qui, ou toi d'abord, on va faire le son, je vais tourner comme ça. Ok. Toi, la zeltrone. Elle fait quoi, la brune ? La zeltrone. La zeltrone, voilà, putain, j'arrive jamais à souvenir du monde, c'est de race. Elle n'est pas encore là. Ah ! Non, merde. Elle n'est pas encore là. Qui d'autre n'est pas encore là ? Donc, attends, le premier quart d'heure. Bah, elle n'est pas encore là. On va la mettre sur le côté. Voilà. TOLO ! Ah, et l'autre voleur, là ? Exug. Ouais, c'est lui. Exug, il est ennu. Il n'est pas dans le tout. Non, non, étrangement. Il n'est pas encore là. Combien que le mec est en bas avec nos potes ? Il n'y a personne en fait, c'est ça ? Il n'y a que nous. Vas-y, dis-le. Non, il n'y a pas grave. Non, il n'y a tous les autres après. Alors, si. Je n'ai pas tous les maîtres qui les sont allés pour le moment. On va le voir. Non, mais il est dans un coin quand même, qu'on sèche. Voilà, c'était bien. Il n'est pas là non plus pour le moment. Il est long. Elle occupe du monde. Lui, il est en train de voir avec les musiciens ce qu'ils vont jouer, etc. Encore déprimé, comme les portes du vaisseau. Donc, elle, elle n'est pas là. Elle. Avec la E, là. Elle. Et lui, ils arrivent. Alors, elle, elle arrive bien saper. Vraiment belle et tout. Lui, un peu plus négligé. Et tu vois qu'il est là parce qu'elle l'a traîné. Parce qu'elle l'a traîné. Mais elle, elle arrive. Mon surprise, tu vois. Il faut vraiment qu'elle soit là. Tac, à l'heure. Hors de question d'arriver en retard. Et que fait Darin? Un Trovard. Alors, justement, c'est sur lui que je viens de tomber. Il arrive un petit peu après les Créfets. Un compagné de sa femme. Il dit, une drie, euh, Vrande. Arrive après les Créfets et les Trovards. Vrande, c'est qui Vrande? Vrande? Ah oui, c'est le sage. C'est lui. Tu dessines quoi? Oui, un peu. Je croyais que tu étais en train de faire un portrait rombo de tous les mecs en même temps. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont recherchés? Allez, et Aliora, Aliora, elle arrive aussi en robe de soirée, tranquille. C'est la fête. Donc le premier quart d'heure, c'est ce que vous faites à 20h, vous.